Bonjour à tous, je suis Nathalie Drouillet, en charge du développement du business chez Booster Academy et accessoirement Cérial Entrepreneur. Donc aujourd'hui, j'ai plaisir à partager avec vous sur un sujet qui est quand même essentiel parce que monter une entreprise, être entrepreneur, c'est toujours avoir une super idée. Et ça, oui, on ne peut pas vous l'enlever. L'idée est toujours très très bonne. La vraie question, c'est comment la vendre ? Comment ne la vendre bien ? Comment la vendre souvent ? Et comment se faire plaisir à la vendre ? Et on a une conviction chez Booster Academy, c'est que la vente, c'est comme une compétition. Ça se visualise, ça se prépare et on doit respecter un certain nombre d'étapes. Et qui mieux que vous êtes le meilleur vendeur de votre entreprise. Donc, on a une conviction, c'est que la vente, ça veut dire, ça se passe à tous les instants. À tous les instants, vous allez booster votre entreprise, vous allez rencontrer des personnes et c'est ce contact avec les entrepreneurs, peut-être, que vous allez rencontrer comme vous ou simplement vos clients doit se préparer parce qu'en une seule phrase, on peut tout planter. Donc, je vais partager avec vous quelles sont quelque part les règles d'or. À quel moment ça se joue ? Comment le faire ? Vous êtes prêts ? On y va. Alors, on va passer par quatre étapes. Vous avez vu, forcément, on va voir à quel moment ça peut être décisif. On va voir quelles sont les questions qui peuvent tuer, mais tuer ou développer votre business. On va voir les objections. Vous allez me dire, mais mon produit, mon service, il est génial. Je n'ai jamais d'objection. Eh bien, si, vous en avez forcément. Et après, on verra comment, effectivement, vendre mieux, vendre plus souvent, développer votre business. Alors, j'ai une première question pour vous. Comment est-ce qu'on fait pour planter ces premières minutes ? À votre avis ? À quel moment ça se joue ? C'est lors de l'argumentation ? Ou c'est lors des premières secondes ? Est-ce qu'on peut demander à la salle ? Est-ce qu'ils ont un avis là-dessus ? Première seconde ? Lors de l'argumentation, vous êtes sûrs ? Vous êtes bien certains ? Lors de l'argumentation ? Eh bien, c'est déjà trop tard. Eh bien, c'est déjà trop tard. La première des bonnes questions, c'est votre bonne idée. Il faut savoir, la présenter, donner envie dès les premières secondes. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes sur un salon, vous allez rencontrer des gens. Les premières secondes où vous allez vous présenter vont être importantes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi c'est important ? Bon, vous avez vu qu'il y a un espace de speed dating. C'est comme un speed dating. Tout se joue en moins de huit secondes. En moins de huit secondes est votre capacité à donner envie. Ça veut dire quoi ? C'est créer un climat de confiance. Vous n'allez pas rentrer dans un rendez-vous directement pour présenter votre idée. J'ai une super idée à vous présenter. C'est mort. C'est dead, comme on dit. Climat de confiance, c'est super. Si vous allez sur un stand, il est très beau votre stand. Si vous arrivez chez un client, c'est super où vous êtes. Ça donne envie de travailler avec vous. Ensuite, c'est susciter l'intérêt. Je suis entrepreneur. J'ai effectivement peut-être une idée qui va vous changer la vie. Je suscite l'intérêt dans les premières secondes. Et cette capacité-là que vous aurez à susciter l'intérêt, elle va tout changer dans le développement de votre business. Et ce n'est pas vos commerciaux qui vont faire ça. Si tentez que vous développiez votre entreprise, c'est vous d'abord, le premier vendeur de votre entreprise. La troisième chose, c'est impliquer votre interlocuteur. Finalement, si vous avez une solution aujourd'hui qui facilite la vie, première question, susciter l'intérêt. Qu'est-ce qui vous vous empêche de dormir ? Je ne parle pas de mon produit. Vous noterez, je n'ai pas parlé une seule seconde de mon idée géniale. J'ai suscité l'intérêt. Alors certains vous diront, oui, il y a un pitch, il y a plein de choses à faire. Non, il y a les premières secondes. Et les premières secondes, notre conviction chez Booster Academy, c'est que ça se prépare. Votre impact, même si vous allez sur un stand pour rencontrer quelqu'un, c'est là où vous allez travailler votre impact. Donc préparez-vous, suscitez l'intérêt dans les premières secondes. Donnez envie et ne parlez pas de vous, s'il vous plaît. Les questions qui tuent. Vous avez une idée ? C'est quoi les questions qui tuent ? Mais qui tuent dans le bon sens. Les questions qui vont vous permettre de développer votre business ou pas. Question fermée sur mon activité. Vous avez un super produit à me vendre. Vous allez me demander alors si je vends des solutions, par exemple, de pilotage énergétique. Vous en êtes tous sur votre consommation et qu'est-ce que vous faites ? Et est-ce que vous pouvez me parler un peu de vous ? Ouah, super ! Ou à votre avis, les questions grand-angle. C'est ça qui va faire la différence. Il n'y a rien de pire que de rentrer dans un rendez-vous. Vous allez présenter votre super solution. Je vois un monsieur avec un casque magnifique blanc. Je suis sûre qu'il a inventé ce casque-là. Il est très fier de ce qu'il a fait. Première question qu'il va poser. Vous avez quel rapport avec les casques aujourd'hui ? Est-ce que vous utilisez un casque ? Comment vous vous sentez ? Je suis où, moi, potentiel client d'une super idée que vous avez développée ? Je préfère le « alors racontez-moi ». Pourquoi vous avez accepté ce rendez-vous ? Pourquoi nous sommes là aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous intéresse ? Bah oui. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'un bonheur, comme on dit toujours sur la bonne question qui va bien. Alors racontez-moi. Imaginons que je vende toujours ces solutions d'énergie. Je rentre dans une pizzeria. Très bien. Je pose la question. Alors vous, dans votre pizzeria, ça se passe comment sur la maîtrise de votre chauffage, de votre ci, de votre là ? Je vais répondre directement. Alors que si vous me dites « alors racontez-moi, mais comment vous avez créé cette pizzeria ? » On arrive comment à créer cette pizzeria ? Ah bah je vais tout vous dire. J'ai créé ça avec mon beau-frère il y a quatre ans. Bah d'ailleurs, lui, maintenant, il a monté une chaîne de lunettes. Ouais. Ah bon ? Il vende des montures ? Ah oui, il est basé où ? Ah bah il est basé là, à l'autre bout de Paris. J'ai deux contacts en un. Deux contacts en un. Avec une seule question. Alors c'est tentant hein, mes entrepreneurs. Bah oui, on a le produit du siècle. On veut à tout prix taper au diagnostic. Tout prix aller vendre notre solution. Par pitié, ouvrez l'appareil photo. Ouvrez l'appareil photo. Si vous faites un zoom sur moi ou si vous faites un grand angle, vous allez soit me voir moi, soit vous allez voir que je suis sur le salon Go Entrepreneur. C'est pas du tout la même chose. Eh ben ça aussi, mes entrepreneurs, ça va permettre de susciter l'intérêt parce que je suis un potentiel prospect, je suis un potentiel client. Vous avez besoin de développer votre business. Bah vous allez susciter l'intérêt. Vous allez vous intéresser à moi en tant que personne. Et même si vous vendez des solutions super développées, c'est quand même un individu en face de vous qui, potentiellement, va acheter votre solution. Deuxième chose et deuxième intérêt, c'est, vous l'avez vu et je vous en ai fait l'exemple, au-delà des besoins initiaux, vous allez peut-être ouvrir l'appareil photo et trouver d'autres besoins. Ça va vous permettre du coup d'attaquer très rapidement votre diagnostic quand j'ai installé un climat de confiance. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez à partir du moment où j'ai parlé de moi et j'ai décrit qui j'étais. Notre conviction chez Booster Academy, c'est que ça, ça se prépare. On n'arrive pas à un contact avec qui que ce soit non préparé. Ça s'appelle une bibliothèque de questions. Ça s'appelle une stratégie de questionnement. Et ça, qui mieux que vous, mes entrepreneurs pouvaient le faire. Donc, comme une compétition, je visualise mes contacts et je passe par différentes étapes. La première, on l'a vu, c'est la prise de contact. La deuxième, c'est vraiment s'intéresser sincèrement à son client potentiel. des objections. Est-ce que vous en avez ? Même si vous avez la solution du siècle. Oui. Oui. Allez, soyez honnête. Vous en avez. Eh bien, écoutez, j'ai une technique pour vous pour ne pas en avoir. C'est chouette, ça, non ? Bonjour, je m'appelle Jessica Maurice. Je suis community manager. Et pour moi, ce qui fait la différence en écoutant, c'est de comprendre le besoin. Donc, du coup, de questionner, questionner jusqu'à ce qu'on comprenne, en fait, le besoin de la personne. Génial. Vous venez faire la conf avec moi ? C'est exactement la réponse que je voulais. Proposition adaptée ? Ouais, OK. Adapter à quoi ? Finalement. Être plus intéressant que la concurrence ? Le vrai sujet, c'est effectivement d'être le plus adapté possible. Et vous avez raison. Le plus adapté possible, c'est, je veux dire, que je vais répondre aux besoins que j'aurais détecté. Pas ce que j'ai envie de trouver, ce que vraiment j'aurais détecté. Et ça, c'est la clé. Et souvent, quand on est entrepreneur, on n'a pas le temps. Et ne me dites pas que vous avez du temps, c'est pas vrai. Vous voulez aller vite. Tous les contacts que vous avez, vous voulez les optimiser. Vous voulez aller le plus vite possible parce que vous êtes dans une recherche de développement de votre business. Ah non. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Anticiper et traiter ses objections, ça veut dire que vous avez là aussi préparé. Et comme un grand sportif, même si vous êtes le meilleur vendeur de votre entreprise, on s'entraîne. Même les meilleurs s'entraînent. Préparez ses objections, creusez avec des questions. Positionnez-vous du coup en tant qu'expert. Et là, plus de sujet. Plus aucun sujet. Du temps, de la préparation, c'est clé cette période-là. Alors, maintenant qu'on a passé tous ces barrages, on est quand même pas mal. On a quand même toujours envie de la vendre, notre solution. Et à votre avis, c'est quoi la bonne pratique de dernière minute ? Et à votre avis, est-ce que ça se joue à la dernière minute, d'ailleurs ? Je vous aide un peu. Pour conclure, du coup, éventuellement amener la notion de feedback et faire reformuler le besoin par le client. Et vérifier que le besoin exprimé par client a été bien compris par nous. Et lui refaire formuler de fait, pour être sûr. Ça me permet aussi de lui montrer qu'on s'intéresse vraiment à lui. Oui. Génial. C'est top. Ça permet. C'est le dernier obstacle. C'est avant le verrouillage. Effectivement, j'ai bien compris. Je reformule. Et là, je suis, je me mets d'égal à égal avec mon client potentiel. Super. Trop bien. Mais pour faire ça, qu'est-ce qu'il vous faut ? Il faut développer son sens de l'écoute. Yes. Être sympathique, mais aussi empathique. Yes. C'est-à-dire savoir se mettre à la place du client. Oui. Mais le laisser parler. Et puis effectivement, comme vous le dites très bien, poser les bonnes questions et avoir préparé son entretien. Exactement. Comme une course. Tous les touchpoints. Merci beaucoup. Vous pouvez venir co-animer la conférence avec moi aussi. Avec plaisir. Alors, mes entrepreneurs, vous êtes sur une compétition. Comme toutes les compétitions, tous les contacts clients que vous aurez potentiels, tous les contacts que vous aurez avec des investisseurs, j'ai qu'un conseil à vous donner. Comme les meilleurs, entraînez-vous. Préparez-vous. Visualisez la course. Et dans la visualisation de la course, il y a des étapes. La prise de contact socle à tout bon contact avec vos clients. Puis la phase de découverte. Et la phase de découverte, je vais faire un arrêt dessus parce qu'on a une conviction chez Booster Academy. C'est que tout se joue à ce moment-là. Aucune chance de closer. Si vous ne connaissez pas, comme vous l'avez justement dit mon entrepreneur avec le casque noir là, si vous n'avez pas la bonne connaissance ou madame sur la découverte. Et une découverte, une découverte, ça se prépare. La découverte, ça va vous permettre aujourd'hui de diriger l'entretien aussi. Parce qu'il n'y a pas que des questions fermées ou ouvertes. Il n'y a pas que des questions grand angle ou des questions de diagnostic. Il y a aussi comment j'amène mon client potentiel à comprendre, à peut-être même lui se poser des questions, pas que sur ses attentes, aussi sur ses enjeux. Si vous ne faites rien demain aujourd'hui sur votre solution énergétique, je reviens dessus, qu'est-ce qui va se passer ? Et là, le client, il peut tout simplement vous regarder et dire mais je ne me suis pas posé ce genre de questions. On a eu récemment une demande pour partager avec vous, en tant qu'entrepreneur, d'une entreprise qui est venue, qui nous a dit, il faut de tout prix former tous mes vendeurs à l'anglais. Wow, super. Ah oui, et pourquoi ? Ah ben c'est important pour nous, parce que vous comprenez, on est aujourd'hui une boîte internationale, il faut à tout prix qu'on passe à... Wow, super. Ok, très bien. Mais boîte internationale, vous travaillez à l'international, c'est quoi vos enjeux ? Et à force de questionner, le client a fini par nous dire qu'il avait un concurrent qui allait intégrer le marché français. Et là, on a pu questionner. Ah, d'accord, donc si vous ne faites rien, il va nous piquer mécaniquement des parts de marché. Ah, très bien. Donc mécaniquement, les parts de marché, ça veut dire que du coup, mes vendeurs, ben oui, vos vendeurs doivent être réparés. Donc voyez, puisque les besoins immédiats de vos contacts, allez chercher les enjeux. Qu'est-ce qui se cache derrière une demande ? C'est essentiel pour vous. Et pour ça, la découverte, c'est le max de vos contacts. En tant qu'entrepreneur, si vous avez une heure de rendez-vous avec un potentiel client, un potentiel partenaire sur une heure, la découverte, c'est 45 minutes. Ah ouais, je sais, ça tue. Tout le monde pense que c'est au moment du closing que ça se joue, il faut que j'argumente. Non. Tout se joue au moment de la découverte. Donc prenez votre temps et ne parlez jamais de votre solution au moment de la découverte. Jamais. Vous avez tout à fait raison, mon entrepreneur au casque noir. Ça se joue au moment de l'argumentation. Là, je vais reprendre ce que j'ai découvert et je peux argumenter. Alors, j'ai une seule, une seule, vraiment, si vous aviez retenir un seul truc de tout ce que j'ai dit ce matin, découvrez, redécouvrez, redécouvrez vos clients, vos prospects, vos partenaires. Posez des questions, des milliards de questions. Si vous avez vu une personne trois fois, vous reposez quand même des questions. On a une conviction là-dessus aussi chez Booster Academy, c'est que ça, ça s'entraîne. Apprenez à poser plein de questions. Préparez votre bibliothèque. Alors évidemment, vous n'arrivez pas avec votre bibliothèque sur le dos à tous les rendez-vous. Vous ne posez pas 48 questions. Mais tout le temps, je redécouvre, je recommence, je recommence et je recommence. Et pour ça, comme un grand sportif, comme vous êtes le meilleur vendeur de votre entreprise, préparez-vous, entraînez-vous. Serena Williams, avant d'être une vraie championne, et même quand elle a été une grande championne, tous les matins, elle tapait des balles comme une gamine de 4 ans. Coup droit tous les matins. Bon, comme elle avait un père un peu particulier, elle faisait aussi coup de revers, coup d'eau gauche, elle tapait tout. Redécouvrez, travaillez, préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous comme un grand sportif. Et après, faites-vous confiance. Effectivement, vous connaissez votre solution. Et là, vous pourrez terminer. Et là, vous pourrez me faire des closings qui vont bien. Mais c'est les 5 dernières minutes. Tout s'est joué avant. Alors, vous avez compris que nous, nous sommes des entraîneurs de champions, d'entrepreneurs champions de la vente qui savent développer leur business. Vous êtes bienvenus sur notre stand F25. Vous avez aussi des flyers que vous pouvez récupérer. Vous pouvez venir pour un diagnostic gratuit parce qu'évidemment, vous avez des talents. Évidemment, vous savez déjà faire un certain nombre de choses. Quand vous allez venir, quand vous allez venir sur notre stand, diagnostic gratuit, vous allez pouvoir capitaliser sur vos talents et peut-être venir vous entraîner dans nos centres d'entraînement. Si vous n'avez pas le temps de faire un diagnostic aujourd'hui, venez quand même nous voir et vous pouvez prendre rendez-vous gratuitement pour plus tard. Merci à tous. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada